wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau dlc 5 de black ops 3 donc le dlc chronicles on a enfin sur la communauté reddit quelqu'un a décrypté toutes les toutes les nouvelles maps du dlc 5 de chronicles de black ops 3 donc comment il a fait donc là je vous mets une image de du résumé de ce qu'il a fait donc comment il a fait tout simplement il a été sur black ops 3 il a pris des codes sources de black ops 3 il les a étudiés donc avec la nouvelle mise à jour je suppose et il a remarqué que les huit nouvelles maps étaient rajoutés sur black ops 3 bien sûr on peut sûrement pas y accéder maintenant tant que ce n'est pas officialisé que tout simplement le dlc soit émis en ligne donc pour l'instant il a juste les codes sources il peut pas bien sûr les tester mais bon voilà donc qu'est ce qu'il en a traduit il a il en a traduit toutes les nouvelles maps plus des cartes de visite donc des cartes d'agent là des nouvelles cartes d'agent et un camouflage donc voilà je vais vous lire ça en même temps enfin je vais essayer de pas le traduire mais vous expliquer donc il faut savoir avant que je vous dise les maps attention vous les avez à l'écran si jamais avant vous dire les maps il faut savoir que call of duty a pas appris n'importe quel map il n'a pas appris il a pris que des maps où il ya nicolai dames et riche de fun et tac et eau donc que des maps où il ya les quatre personnages de black ops 3 c'est pour ça qu'il ya que ces maps là donc ils ont mis trois maps de world art war donc à world art world art war c'est un jeu que j'ai pas joué mais c'est le premier call of duty zombie qui est sorti tout simplement et ça me franchement ça me déplaît pas qu'ils aient rajouté des maps comme ça parce que moi je les ai jamais testé donc voilà alors faut savoir aussi qu'il ya une nouvelle il ya une map aussi qui a été remasterisé sur black ops 3 c'est des rise donc voilà en tout on aura eu neuf maps remasterisé sur black ops 3 alors donc il ya natch natch d'air totem utotem un totem voilà je sais pas trop comment ça se dit veroct et shinunuma deux call of duty world at war après il ya eu quatre maps du call of duty black ops 1 donc il ya eu kino d'air totem donc kino c'est vraiment une tuerie ascension c'est une tuerie shangri là j'ai pas vraiment trop testé pas trop trop kiffé mais je vais essayer d'apprendre à l'aimer sur ce dlc et moon que j'ai pas non plus kiffé mais que je vais apprendre à kiffer et la dernière map donc ils en ont mis qu'une seule de black ops 2 de black ops 2 et c'est tout simplement origine donc origine j'avais pas fait le secret donc je sais pas s'ils ont fait des nouvelles des nouveaux secrets en fonction des nouvelles enfin des maps remasterisé je sais pas s'il ya des nouveaux secrets mais même s'il n'y a pas un nouveau secret j'avais pas fait de le secret d'origine et comme apparemment il est super stylé donc ça me dérangerait pas du tout de le faire alors ils ont rajouté aussi une carte de richtofen donc et takeo donc une carte de visite car d'agent ils ont rajouté une carte d'agent aussi de demze et nicolas et une carte à d'agent zombie héros comme ça je sais pas trop ce que ça va être et ils ont rajouté un camouflage tin can ça non plus je sais pas c'est quoi mais bon voilà c'est toutes les nouveautés qui aura au moins il y aura toutes ces nouveautés minimum dans le nouveau dlc donc chronicles de black ops 3 alors là je vais vous montrer une image de de glitching queen donc une youtubeuse américaine qui a bientôt les 1 million 1 million d'abonnés je pense bientôt je crois qu'elle a 900000 abonnés donc voilà et elle s'est amusée à faire un petit montage donc on peut voir qu'il ya les huit maps remasterisées donc qu'elle a mis justement dans le menu des maps de black ops 3 alors il ya une petite théorie que un de mes potes a fait donc sa mode 80 à 83 je crois ou 87 je sais même plus bref une grosse dédicace à toi il a une théorie qui dit qu'il y avait plein d'espaces donc avant que d'une chine queen fasse sa map de toute façon cette image de toute façon c'était logique mais il avait dit qu'il y avait un grand espace pour pour rajouter des maps donc c'était obligé que le dlc 5 de chronicles allait sortir parce qu'il y avait vraiment beaucoup de place dans les marques tout simplement et là bas justement ils ont rajouté les witt maps enfin ça c'est ce qui va se passer c'est obligé ça va être comme ça à mon avis sera pas les mêmes images parce que ça c'est des images de guillotine queen qu'elle a pris ils vont sûrement rajouter des nouvelles images mais ce sera sûrement comme ça elle dans l'ordre je ne sais pas ce sera cette orte là je sais pas si elle a choisi cette orte là par coïncidence ou pour une raison précise je ne sais pas du tout mais en tous les cas ce sera sûrement présenté comme ça et là vous pouvez voir un mois ce que je vois ce que je remarque directement c'est qu'il manque un carré et ça c'est pas mis au hasard ça c'est sûr et certain déjà venant de black ops 3 de treyarch on sait très bien qu'ils nous envoient à chaque fois du lourd comme ça franchement aller rajouter un dlc chronicles c'est parfait franchement c'est incroyable qu'ils ont fait ça donc c'est obligé que le petit carré qui reste tout en bas à droite va être complété complété par une nouvelle map alors là je m'avance beaucoup parce qu'il ya aucune rumeur il ya rien il ya rien qui dit ça mais moi je vous assure qu'ils vont faire une toute nouvelle map sur black ops 3 et ça va remplir le petit dernier carré c'est obligé c'est obligé les potos c'est obligé c'est il n'y a pas d'autres d'autres raisons c'est obligé c'est ça c'est obligé enfin voila j'ai aucune preuve mais je suis sûr de ce que je dis ils vont rajouter une dernière map et celle là ce sera une nouvelle map ce sera pas une remasterisé vont retravailler sur une nouvelle map je sache tombe elle sortira peut-être dans un an mais je vous jure qu'elle va sortir cette dernière nouvelle map donc quand on calcule il ya 5 10 14 mois et ben je vous jure qu'il y aura une quinzième main voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je m'emballe un peu beaucoup mais bon c'est pas vrai c'est pas grave je kiffe ce truc mon gars c'est un truc de malade alors là je vais vous montrer une dernière petite information qui va vous plaît car regardez je vous mets l'image maintenant et regardez jason blandon de treyarche va révéler une information à 10h pt à m pt sur un mail chanel donc voilà il va faire une annonce sur la chaîne de jc backcry voilà sur twitter demain à 10h am donc ça va ça fait pour nous l'effort en heure française ça fait 19h donc moi j'enregistre cette vidéo il est 19h45 et je vous jure que dans moins de 24 heures il y aura une nouveauté dite par jason blandon donc jason blandon qui sait c'est le créateur des secrets de black ops 3 et sûrement dessous sûrement des autres black ops 1 aussi donc voilà ce type là va faire une putain d'annonce demain à 19h donc obligé je vais guetter tout ça et dès que j'ai des informations je vous fais une vidéo directement pour vous prévenir de toutes les nouveautés alors c'est obligé qui va faire un révéler un trailer c'est obligé c'est pour moi c'est obligé si je suis sûr que demain il va faire une annonce et dans son annonce il y aura un trailer donc demain on aura le trailer officiel de black ops 3 dlc 5 chronicle donc voilà alors tous ceux qui étaient sceptiques oui ils vont pas sortir oui tchak 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 oui tu as raison nanana non je vous jure ils vont sortir le dlc 5 chronicle c'est obligé et si vous croyez que jason blandon va faire une annonce rien que pour dire que tout ce qu'on raconte c'est de la merde alors là franchement mon pote c'est que tu vas chercher loin parce que jason blandon il va pas faire un live pour dire oui bonjour je vous dis que voilà tout il y aura pas de dlc 5 chronicle sur black ops 3 non 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 c'est faux c'est faux il va dire le totalement le contraire il va vous dire il ya un dlc 5 chronicle je vous le vends à 5000 dollars non je rigole voilà je le sors il va sortir telle date il va nous mettre un trailer il va nous mettre plein les yeux les poteaux plein les yeux donc demain à 19 minutes de silence jason blandon en live on le regarde tous les poteaux direct mon gars ça je vais pas louper donc voilà alors j'espère que cette petite information vous aura plu moi je suis extrêmement emballé par ces informations j'ai su extrêmement chaud de la night pour dès la sortie du dlc 5 je me lance dessus ma mort iw à mon avis ce sera sûrement mis sur le côté pendant un petit moment mais je reviendrai sûrement dessus je ferai sûrement des glitchs mais je le signerai pas comme maintenant mais je continuerai sur infinitoire phare vous tracassez pas donc voilà j'espère que cette information vous aura plu moi ça m'a fait kiffer de vous la faire donc voilà si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un gros like à partager cette vidéo à lâcher un commentaire à disque à dire ce que tu penses des maps qui vont choisir si tu es déçu aussi voilà ça te fait plaisir enfin bref dis tout ce que tu veux j'essayerai de lire tous les commentaires donc voilà moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les poteaux et surtout n'oublie pas abonne toi si t'es si c'est pas déjà fait allez ciao ciao les photos peace up m m m m m m m m m